Il était là hier, j'espère qu'il est reparti à Montréal. Il n'est pas là. Le prochain humoriste, il a de la drive, il a du talent, il a tout pour réussir et surtout, il a beaucoup d'argent puisqu'il m'a payé pour dire tout ça. Voici Simon Delisle! Bonsoir, Québec! Ah, merci, vous êtes polis, hein? Juste pour ma curiosité, par applaudissement, ceux qui me connaissent. Ceux qui n'ont aucune idée de qui je suis. Et ceux qui croient que j'ai été envoyé par la fondation Rêves d'enfants. En fait, on est au même diapason. Alors, moi et ma blonde, dans ce moment, on est en train de magasiner une maison, OK? Et ce qu'il faut que tu entendes quand un gars dit qu'il magasine une maison avec sa blonde, c'est qu'on a fait de la liste de nos critères, de ce qu'on voulait dans une maison, qui est chez notre liste, et on a pris les siens. En gros, c'est pas mal ça, le concept. Et c'est correct. Moi, je ne suis pas tannant. Je ne suis pas tannant, mais j'ai réalisé une chose. Magasiner une maison, c'est un sujet triple A, Angus, pour starter une chicane, OK? C'est parfait, parce que ça regroupe plein de sous-thèmes qui sont du bois d'allumage, pour certaines chicanes. Ça parle d'avenir, d'argent, de confiance. C'est sûr que tu vas te chicaner. Et toutes les chicanes commencent un peu de la même façon. Ça commence sur un sujet que les deux sont d'accord. Ça ressemble à... Regarde, moi, je veux au moins qu'il y ait deux toilettes dans cette maison-là. C'est pas vrai que je vais t'entendre faire un numéro 2 en mangeant de la fondue. Et les deux sont d'accord. Mais là, tu commences à te tenir sur un point. Oui, mais il n'y a pas de toilettes, mais il y a une salle d'eau. Oui, mais une toilette et une salle d'eau, c'est pas la même chose. Et là, tu commences à te pogner. Et là, tu te chicanes. Une demi-heure. Une heure. Deux heures. Et là, après deux heures, t'as complètement perdu le contrôle. T'es l'autre bord de l'appartement en train de crier. Oui, je fais peut-être moins d'argent que toi, mais au moins, je fais pas d'eczéma. Et tu sais pas pourquoi elle t'a dit ça. Tu sais pas comment t'as fait pour te rendre jusque-là. Mais après deux heures de chicane, c'est peu important. Parce que là, c'est plus une chicane, c'est la guerre. L'important, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. Et c'est pas une guerre cute, c'est pas la guerre des tucs. Non, non. Mad Max style. Je vais voler ton pétrole ou me faire sauter en essayant. OK? Ferme tes ambassades, ramène tes diplomates. It's war. Et là, t'emploies des techniques de bas étage juste pour essayer de gagner la chicane. La technique de ma blonde, c'est la technique « T'es mort ou je joue plus. » Une technique aussi connue sous le nom de « boudé ». Une technique purement féminine que nous, les gars, on ne maîtrise pas encore. C'est assez fabuleux. C'est quand elle atteint un certain niveau de colère, elle arrête de parler. Mais elle continue de véhiculer sa haine, mais d'une autre façon. C'est-à-dire que peu importe ce qu'elle va faire, elle va le faire avec de la haine. Fait que si elle t'es en train de vider le lave-vaisselle, je vais le savoir en tout moment qu'elle t'es en train de vider le lave-vaisselle. OK? « Ding! 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 » Toutes les assiettes me disent « Va chier! » OK? Toute la gang... Ma technique n'est pas meilleure. Moi, c'est la technique « L'huile de Lorenzo ». OK? C'est simple, c'est que quand je ne sais plus quoi dire, je lui répète que dans ma jeunesse, j'ai été malade pour la faire « feel it cheap ». C'est oui, c'est oui, c'est de bas étage. Ça donne quelque chose du genre « Ouais, bien, je n'aime pas vraiment la couleur de la maison. » « Hé, de quoi tu te plains la couleur de la maison? » « Me plains-tu, moi, d'avoir le diabète puis de m'être déjà venu avec une sonde urinaire dans le pénis? » Et ça n'a aucun rapport. C'est comme aller sur un restaurant, retourner ton steak en disant « Oui, il n'était pas bon, mon père me battait. » Ça ne fait aucun sens. Et là, après ces techniques-là, si personne n'a abdiqué, tu penses à une autre étape de la guerre. Là, c'est la guerre de tranchées. Là, chacun dans sa tranchée, on ne se regarde même plus. Autour de nous, c'est mort et désolation. On se nourrit de chiens avariés parce que c'est tout ce qu'il y a. Et là, on lance des insultes complètement au hasard juste pour essayer de blesser l'autre. Complètement aléatoirement. « Ouais, bien, si tu avais une meilleure relation avec ta mère, peut-être que tu serais moins folle. » « Hé, bravo, monsieur, je compte des jokes et quand je tue un marteau, je me brise un os important. Hé, ton haleine du matin est d'être déclaré « crime contre l'humanité » par l'ONU. « Ouais, bien, au moins à 16 ans, je ne pissais pas au lit. » « Hé, wow, une joke de pisser au lit. » « Tu le brûles, celle-là, au cercle d'infirmière. » « Tu bandes mou. » « Ouais, bien, si tu n'avais pas l'air de Martin Picard tout nu, peut-être que je banderais. » « Hé, si tu as-tu une chose que du bacon à l'épicerie, je n'aurais pas le cul gros comme le Kansas. » « C'est pour moi qui met du beurre dans mon café. » Et là... Et là, ça explose. Ça explose. Puis ça, juste parce que tu t'es assiné sur deux toilettes au départ. Mais là, ça a éclaté et à partir de là, tu as deux solutions. Soit tu te laisses ou tu fais du sexe de réconciliation. Hein? Le meilleur sexe que Dieu ait inventé sur cette terre. Hein? Un mélange d'amour et de haine. Tu te flattes, mais tu... Tu te flattes, mais tu te graphines. Hein? Tu te lèches, mais tu te mords. Tu te punches le nez. Bon, chacun ses choix. Tu sais bien? Et la prochaine fois, vous allez voir quelqu'un avec une sucette dans le cou, là. Riez pas de cette personne-là. Rendez-lui hommage. C'est un vétéran de la guerre. OK? Cette personne-là a vu le bout de l'enfer. Il a vu le front. Parce que la sucette dans le cou, c'est un peu comme le coquelicot de la guerre de couple. On la porte pour se souvenir. OK? Pour moi, il n'y en aurait plus de guerre dans le monde s'il y avait du sexe de réconciliation. Le conflit est sériello-palestinien, ça serait fini. Hein? C'est sûr que ça ne prendrait pas une nuit comme un couple, ces deux pays. Ça serait plusieurs journées, plusieurs semaines, ça se sentirait bizarre. Il y aurait des animaux, on aurait mal à des places, mais après ça, ça serait réglé. Tu aurais les deux parties qui seraient là, puis... Pourquoi on se chicanait déjà, hein? Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. C'est une affaire de terre promis, je pense. Ah, ouais, 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 ouais. Hey, fuck that. Hey, on oublie tout ça. On se magasine d'un nouveau pays, toi, puis moi. Qu'est-ce que tu en dis? OK. Ouais. Tant qu'il y a deux toilettes. Mesdames et messieurs, c'était Simon Delisle. Simon Delisle.